1, 2, 3, 4 Bonjour à tout le monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Sinon ça ne serait pas de l'impro. Oh ! Je suis Hichamel Amoury, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 32 de la saison 3. Je suis bien entendu comme chaque épisode, accompagné de mes deux co-hôtes. En même temps, ça fait sens, c'est notre podcast à tous les trois, c'est pas juste le mien. C'est vrai. Et voilà, il s'agit d'Ise Brassel. C'est moi ! Et Manu Hennebert. Yo, 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 yo ! Strictred, strictred, strictred. Personne d'autre, il n'y a personne d'autre aujourd'hui. Pas d'invité, nada, zéro. Nous rompons la tradition, c'est fini. Je déconne. Tu m'as fait peur parce qu'il est dans la salle avec nous et je suis... Ah waouh, super la bienveillance. Et décédé. Aujourd'hui, comme tous les deuxièmes, on n'a rien préparé du mois, nous avons un invité. Tu veux intervenir, Issa ? Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 tu vas voir, tu vas voir. D'accord, d'accord. Nous avons un invité qui est trouvé par Iseu, je dois dire. Je l'ai trouvé, je l'ai vu dans la rue. J'ai fait bien un nombre de casques. Il y avait Adonné, Adonné fonctionne encore. Il y a qui ramède toutes les ados. Oui, c'est vrai, c'est moi. Et cette personne, pour rappel, a commencé l'impro à 7 ans. À l'époque, à Improcarolo, à 7 ans. Il y a des gens qui sucent encore leur pouce. C'est juste que mes parents ne savaient pas quoi faire de moi. À environ de 13-14 ans, il commence à faire de l'impro à l'affaire de Martin Roux, à Florus. Et pendant toute cette période, il fait beaucoup apparemment de camps pro, donc les camps d'ados d'été de la FBIA. Et il est maintenant dans le tournoi interuniversitaire de la FBIA en Belgique, au sein des Flamants Roses, qui représentent l'Institut Saint-Louis à Bruxelles. Il a des ambitions, à savoir se péter la gueule dans chacune de ses entrées sur scène, autant que possible, et recruter tous les anciens ados, quel que soit leur nombre et quelle que soit l'année. Il s'agit, et je vais prendre un tonnerre d'applaudissements ou d'autres, apparemment, interventions sonores, disent-eux, pour Raphaël Franck ! Cringe, cringe, cringe ! On ne le fait pas, on le gagne ! Je vois qu'il est fan soit des Aristochats... Soit du podcast, j'espère que c'est le podcast, mais bon... Ou les deux ! Ou les deux ! Comment ça va Raphaël ? Ça va très bien ! Je suis content d'être parmi nous ? Oui. Je détecte une légère tension... Laisse-moi exerciser cette tension avec une question, ou alors l'exacerber, je ne sais pas encore. Tu as été coaché quelquefois par Isobrassel. Ouh là 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 ! C'est donc ça la question ! Et avant semer le chaos, je vais poser la question suivante. Quels sont, selon ce que tu perçois, les parts sombres d'Isobrassel ? De ton point de vue. Tu peux être honnête. Je pense que ce n'est pas forcément au coaching, mais plus pendant le camp pro. Après qu'elle ait bu sa bouteille de rhum. Ou son demi-verre de kava. Du travail, fâché. Cette capacité à aliéner les ados et en créer des petites sectes entre eux. Où tu ne te rends pas compte pendant le séjour et d'un coup, il y a la confrérie des fourchettes ! C'est là, ok. Oh non, encore un culte. La fédération devrait s'inquiéter. Améfa 18-10 ! Quoi ? Ce nom de la confrérie des fourchettes ! J'appuie ses dires, j'appuie ses dires en tant que responsable du camp à l'époque, ça faisait peur. À la base, je croyais que tu avais été coaché par Manu et Iseu, et donc je voulais demander aussi des... On n'a eu aucun contact avant ce podcast, Raph et moi. Ok, d'accord. Quelles sont selon toi les parts sombres de Manu ? C'est au bout du troisième camp pro, elle arrive à redécouvrir des choses. On faisait ça d'habitude. Oui, oui, Manu, oui. Mais après, là, on dirait qu'on va faire un petit 10 minutes balance ton camp pro. Vas-y, vas-y. Oui, vas-y. N'hésite pas, n'hésite pas. Alors qu'en vrai, c'est très chouette. Franchement... Eh oui, le dernier soir, vous chialez, d'ailleurs. Bon. Voilà, ça, on n'en parle pas, évidemment. Oui, je chiale. C'est ce qu'il fait de moi un homme moderne. C'est vrai. C'est bon. C'est vrai. Eh bien, j'espère que tu vas avoir autant de fun dans ce podcast, dans cet épisode que tu as pu en avoir dans les moments d'impro de ta vie, en toute modestie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore On n'a rien préparé, on n'a rien préparé. C'est donc un podcast d'impro dans environ une demi-heure où nous allons faire trois scènes improvisées avec des contraintes diverses et variées parce qu'on trouve ça rigolo. Oui ! Et si je ne m'abuse, nous commençons avec une impro qui nous est présentée par Iseu. Je vais vous proposer, bien évidemment, une Vritage Live. Voilà, la Vritage Live de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'une improvisation qui va se dérouser, se dérouser, dérouser de la façon des plus normales entre Raph et Manu. Mais nous allons avoir Hicham qui va avoir l'honneur, l'extrême honneur de faire tous les bruitages de cette improvisation. Quel honneur, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que tout est clair pour toi, Raph ? Oui. Est-ce que tout est clair pour toi, Manu ? Oui. Je vais vous offrir un mot et votre mot sera carmin. Improvisation, c'est parti. Vous aimez ? C'est merveilleux. Oui, vraiment ? C'est formidable. Attendez, je termine de le broyer encore un peu. Et voilà, maître, c'est prêt. C'est moins un peu le humet. Vous voyez, il est tout fumant et bulbeux. Etalez-le-moi sur le visage. Avec mes doigts, maître ? Oui, vous avez le droit. Merci. N'y prenez pas trop de plaisir, par contre. Non, maître, ce sera très professionnel, je vous le promets. Quelle est cette chaleur qui émane du produit ? Oh ! Eh oui ! Eh oui, enfin, vous m'avez laissé ! Maître, longue en cerveau, jusqu'au jour où je l'avais changé en lave balbutiante. Je vous avais fait confiance et vous n'auriez jamais dû. Ne prenez pas ce ton, vous allez tâter de ma lame. Ah bon ? Votre lame ? Est-ce qu'elle est toujours aussi coupante que d'habitude ou est-ce que... elle se transforme mon petite bulle ? Qu'elle est-ce que vous faites ? Quelle est cette sorcellerie ? J'ai remplacé votre lame pendant que vous dormiez tout à l'heure ! Et maintenant, je vais aller fermer cette porte. Restez ! Et je vais retirer mon masque. Vous ? Eh oui, papa, c'est moi. Mais Jérémy ! Pendant trois ans, j'ai été ton serviteur. Juste pour pouvoir arriver à cet instant. Chouink ! Alors, tu fais-moi le malin. Repose cette épée. C'est celle qui nous consolègue de père en fils. Et tu ne mérites pas encore cette lame. C'est pour ça qu'elle vient de se transformer en bulle ? C'est ça ? Oh non ! Mais je m'en fous. Maintenant, ton visage est plein de bulbes et de cratères dégueulasses. Tu ne pourras plus participer à Monsieur Monde. Et ça, c'est la plus belle des vengeances. Je te déteste, Jérémy. Oh ! Je voulais te suggérer que tu commences à apprendre, enfin, à cramer aussi. Ah mince ! En fait, t'en avais sur les mains. Ah mais oui, mes mains commençaient à brûler. J'aime t'allumer. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus des bulles pendant l'impro partout. Ouais, c'était très bulbeux. C'est parti en soirée mousse. J'ai failli faire sous l'océan, mais je me suis dit que ce n'était pas très approprié. Non. Je ne pense pas qu'il y ait tant de bulles que ça sous l'océan. Ça dépend. S'il y a Sébastien qui chante, ça doit bien faire des bulles. Ou s'il y a... C'est pas curieux ! Est-ce que quand Sébastien chante, est-ce qu'il y a des bulles qui se forment ? Ah oui. Je pense. C'est Mando un juge impartial. Alors, il faut savoir que quand j'étais petit, on ne me faisait pas regarder les Disney. Tu n'as pas cette culture-là ? Non. Ok. Grand bien en face, je pense. Est-ce que si un crabe chantait sous l'océan, il y aurait des bulles qui se formeraient au niveau de ses mandibules ? Des mandibules ? Non, on est branchis. On dirait un débat d'Ise. Vous êtes plutôt crape sur l'eau ? Crape sur l'eau ? C'est bien, je vois que nous avons un auditeur régulier. C'est bien. Non, non, je pense qu'on est juste bien. C'est le côté dark de Raphaël Franck. J'adore. Mais t'as un petit peu ce côté-là aussi. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Et sur ce débat et ces révélations... Non résolu d'ailleurs. Non résolu ce débat. Par contre, les révélations, elles le sont. Nous allons passer à l'impro suivante qui est une mot à placer que je présente. Une mot à placer, c'est que je vais assigner à Iseu et Raphaël qui vont jouer une scène ensemble. Chacun trois mots sans que l'autre sache les mots que l'autre a reçus. Et en fait, ils vont devoir placer les mots qu'ils ont reçus et essayer de deviner les mots que l'autre doit placer. Oh là là ! Il y a du mind game à la stratégie ! Et il y a de la concentration à avoir. Rappel pour les auditeurs, Manu, elle, ça la met dans tous ses états. Et moi, j'oublie d'écouter les mots des autres. Ah oui. Il y a clairement des stratégies plus offensives, plus défensives. Moi, ça me fait bien marrer. C'est du jeu de société, en fait. Je demandais à Iseu de faire en sorte de ne pas entendre ce qui va être dit. Raphaël, tes trois mots seront à quitter, OK, stop, OK, et delta. OK. Un équilibre de difficultés, je pense. Tu te souviens des mots ? Oui, 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 oui. poivrons, branchis, calcifères, ville, fifrolin, et fifroline. Non, c'est pas ça. J'ai mal écrit. Mais c'est fait exprès. C'est du code. C'est pour pas qu'Iseu les lise. Eh bien, maintenant, Raphaël, je vais te demander de faire en sorte de ne pas entendre ce qui va être dit maintenant, tout de suite. Et tes mots, Iseu, seront cramoisis, rembourrages et occultistes. Très bien. Oui, c'est marrant parce que cramoisis, ça ressemble à... À Carmen. Oui, à Carmen. Voilà, c'est bon. Toi, tu veux pas de quoi doter ? Non. Elle est beaucoup plus forte que ça. Ça y est, le mind game is on. c'est ça. Elle est déjà en train de faire des intimidations. 1500 hélos. Je vous donne un mot pour vous inspirer, on va dire. Un septième mot. Vraiment, un septième mot mais qui n'a pas vraiment d'importance pour la suite. Il s'agit du mot industrie. Industrie et c'est parti ! Chting, chta, chting, chta. Mais c'est si bien fait ! Je sais. C'est toi qui l'as fait tout seul ! Halte là quand même parce que... Ce diamant est une pépite. Oh, vraiment, je trouve aussi. Je trouve aussi. J'étais presque étonnée que tu l'aies fait sans vouloir t'insulter. Tu as beaucoup de compétences, d'accord ? Toute cette carrière que tu as eue avant dans la ferronnerie. Du coup, je me dis, les diamants, c'est pas si loin. Mais vraiment, là, cette couleur cramoisie, ce petit côté translucide, j'adore, j'adore ! Je me suis inspiré du travail de maréchal Ferrand que faisait mon père. C'est vrai ! Et un jour, je l'ai détravaillé et il m'a dit stop mon fils, arrête tout. Tu dois faire ces diamants. Oh mon Dieu ! Écoute, je pense que du coup, tu ne vois aucun inconvénient à ce que je le prenne. Mais prenez-le, je vous acquitte de tout droit de le faire. Oh mais, j'en suis plus que ravie. Je vais le mettre dans ma cage, juste là, et il ne sera qu'à moi, à moi, pour moi tout seul, pour toute la vie. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Maintenant que j'aurai votre diamant si précieux, si magnifique et si succulent. Comment osez-vous ? J'ose. C'est mon mien, c'est mon mien à moi ? Et non, Manuel. C'est un héritage. Eh bien, plus maintenant. Maintenant, il sera sur mon coussin, juste là, dans ma cage. Pas un seul. Un seul n'a osé faire ça. Alors que, c'est comme si, comme si, imaginons, on va en montagne, la montagne du delta, et d'un coup, vous me coupez la corde sous le pied. Et là, ce diamant que vous me prenez. Mais je ne coupe rien du tout, voyons. C'est comme si vous aviez un matelas sous vos pieds. C'est à 200 mètres de vous. Si, il y a ce petit, ce petit rembourrage qui permet, qui permet de se récupérer, vous voyez ? Je ne vous laisse pas seul. je vous mets un filet de sauvetage. Arrêtez de m'enturbiner. Jeune occultiste que vous êtes. Aïe, aïe, aïe. Alors, Raphaël ? Tu crois que c'est quoi mon dernier mot ? Tu crois que c'est quoi mon dernier mot ? Comme Johnny Hallyday ? Tu crois mon dernier mot ? J'avoue, j'ai été moins subtile que d'habitude. Ah ouais, tout de suite. Alors, ok, et bien, Raphaël, selon toi, quels étaient les trois mots qu'ils eux devaient placer ? Sachant que tu as réussi à placer trois mots. Bravo. Bravo. Je crois qu'il y a une histoire d'occultiste, un truc dans le genre. Oui, c'est juste. Et après, il doit y avoir un truc où il y a un mot que tu as appuyé dessus, mais il était là depuis. Cage ? Non ! Troisième proposition. C'est juste un piège. Une troisième hypothèse. En vrai, c'est tellement... C'est dur, hein ? C'est dur, mais j'ai l'impression d'avoir vécu un truc expérimental où il y avait une histoire qui se construisait, mais en même temps des choses qui venaient qui repartaient. That's the wave, baby ! Je n'ai pas trouvé le dernier. Ok, et bien, les mots d'Iseux étaient cramoisis, rembourrage. Elle a utilisé une tactique à la Hicham, c'est-à-dire d'installer un truc très 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 tôt pour y venir plus tard pour installer le terrain pour dire ok, ce mot est naturel. C'est très intéressant. Moi, je l'ai vu, je fais genre coussin, coussin, maintenant. Et occultiste, c'était de la panique. Voilà, c'était de la panique. Et j'ai vu Hicham qui faisait conclusion, conclusion, non ! Espèce d'occultiste ! Espèce d'occultiste ! Et toi, Iseux, quels étaient selon toi les mots que Raphaël devait placer ? Sachant que, je trouve qu'il est discutable de savoir s'il a placé les trois, en fait. Mais je trouve que c'est... Je trouve que t'as été vachement subtil. J'ai pas tout trouvé. Je pense que il y a peut-être Delta. Bien joué ! Ah, mon Dieu, je pense qu'il y a une forme de politesse à un moment que tu m'as donné. Et tu as utilisé, je pense, le verbe qui est le mot, mais je me souviens plus. Mais je pense que c'était... Alors, vous êtes tout en droit de le faire. Je vous gna 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 de le faire. Je pense que c'était ça. Ah ! Dommage que tu ne te souviennes pas du mot ! Parce que c'était ça ? Sauf que c'était pas cette forme-là, donc je pense pas que ce soit... Et du coup, ça ne comptera pas, mais voilà. Et je vais dire... In the name of love... Alors, est-ce que tu as... Mais arrête ! C'est toi, toi ! Oh là là ! Ah oui, moi je suis... Ouais ! Je suis entraitable, moi. Du coup, je ne sais pas si tu as dit diamant parce que c'est le mot ou parce que tu veux dire un mot en lien avec diamant, mais je vais dire diamant. Non. Et quel était ton mot qu'elle n'a pas trouvé ? Stop ! C'est pour ça, moi je me suis fait... J'ai fait un truc de difficulté moyenne où j'ai dit stop, c'est facile et j'ai mis delta qui est difficile. Mais j'ai senti la satisfaction à la fin de cette phrase et j'ai fait merde, j'ai pertenu les mots mais il a l'air trop satisfait de lui ! Et l'autre mot, c'était acquitter. Mais comme tu as dit je vous acquitte... Bon, quand même ça va si c'est un verbe de le conjuguer. Est-ce que dans Codenames, tu as le droit de conjuguer ? Est-ce que dans Scrabble, tu as le droit de conjuguer ? Oui. Oui, tu peux conjuguer dans Scrabble. Oui, oui, c'est vrai. C'est moi qui décide, ok ? C'est moi qui décide, je vous emmerde tous. C'est moi qui décide. J'ai décidé que c'était raté. Et du coup, on a un 1, égalité, bien joué. C'est vraiment fun, on a bien joué. Et bien voilà. Mais du coup, cramoisie, ça me faisait rigoler parce que tu avais dit Carmin dans l'impro précédente. Ah non ! Et puis du coup, il y avait un diamant cramoisie qui est un non-sens, mais c'est pas grave. Mais je crois que les diamants ne sont pas forcément incômes. Ah ouais ? Ouais, il paraît. Il peut y avoir des diamants bleus, je crois. Je crois, mais bon, mes connaissances de géologie sont fort limitées. Et de toute façon, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour faire de l'impro. Et nous allons continuer avec une impro proposée par Manu. Mais oui. Et je vous propose, Isham, Raph, de terminer avec une chanson. Yes ! Ah oui. Alors, je vous ai prévu, je vous ai préparé non pas une, mais deux tracks. Et donc, je vais te demander, Raph, de choisir la numéro 1 ou la numéro 2. Et oui, c'est un faux choix puisque tu ne sais pas quel track correspond à quoi. Ah ! Ah ! Alors, est-ce que le track veut faire du spoken word ou pas ? La 1 ? La 1, c'est ton choix ? C'est ton choix final ? On verra. Eh bien, vous allez faire la chanson numéro 1. Évidemment, Isé, si tu veux intervenir aussi, n'hésite pas. Encore. Je vais vous donner un mot pour vous lancer. Votre mot sera bruyère. Attention, bruyère en chanson. Amusez-vous bien. Attention. Deux secondes ! Oui, oui, oui. Je fais des manœuvres qui sont totalement scolibides. Hicham part sur un micro à la main. Voilà. Il défait différents... Il monte sur la table. Il enlève ses chaussettes. Ok, on lance ! C'est allé dire que ça, non. Attention, c'est parti. Cette chanson, c'est pour tous les gens. Tous les gens. Tous les gens qui ont pensé à moi dans cette vie. Allez. Quand je me balade dans les bruyères, je repense à ce qui s'est passé hier. Quand je me balade dans le brouillard, je me rappelle qu'il est trop tard. La météo est ascendante. Le climat est strident. strident. Cette chanson, c'est pour tous ceux. Tous ceux qui qui ont vécu et qui vont vivre. Strident. Quand je me balade dans la nature. La météo est ascendante. J'ai beaucoup de doutes, je suis pas sûr. Le climat strident. Quand je me balade dans le passé. Ascendante. Je me sens tellement débasé. Le climat prédent. Alors oui, oui, peut-être que vous pensez pas faire partie de tout ça. Mais nous, mais nous, on a décidé de s'engager. On a décidé de tous ensemble commencer. Commencer un lendemain. Comme si plus rien n'existait. Comme s'il y avait plus que nous. Plus que nous. Plus que nous dans la révolte. Ça commence maintenant. Et plus jamais sera pareil. Alors oui. Lavez-vous les pieds ascendantes. Nettoyez-vous WC. Le climat strident. Pensez à la nature ascendante. Réfléchissez à l'environnement. Alors tous ensemble. Ouh. Trident. Alors ouais, peut-être que vous n'êtes pas convaincus, mais nous on l'est. Et ça commence, ça commence maintenant, ça commence peut-être demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est là. Ouah ! Je pense qu'on a bien réussi la vibe de chanson qui ne veut rien dire du tout, tout en ayant l'air de vouloir tout dire. Qui est tellement belle. On est là. C'est vraiment genre, comment ça va encore ce truc ? Toi et moi et tout ce genre. Ce créneau-là. Ouais. Ce créneau. Le créneau Grégoire. Le créneau Grégoire. Le créneau Grégoire. Et en fait, tu fais genre, ça voulait dire quoi ? Mais c'est, tu vois, mes mots sont simples. Mais c'est vraiment trop beau. Moi aussi, je veux commencer maintenant parce que... Il nous reste plus beaucoup de temps ! Moi aussi quand je me balade dans les brouillères, je me dis que la nature est ascendante. La météo est ascendante, je fais ok, on va faire une blague sur le brouillard et la météo. Ah non ! Non, 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 pas du tout. Formidable. Oh putain. Formidable. Faire rappel des concerts quand j'étais ado. Mais il y avait eu tellement un moment de pastiche de fauve là. Allez. Il y a eu du fauve mais tellement fort. Vous entendez le bizarre ? Eh oui. Je me souviens d'un moment dans un camp pro où Raphaël Franck a littéralement lu la page Wikipédia qui définissait ce qu'était la vaisselle. Et tout le monde pensait que c'était un truc qu'il avait écrit. Franchement, les gens étaient bluffés. Il l'avait fait sur la BO du blizzard de fauve. Et vraiment, on aurait eu l'impression que c'était une chanson de fauve. Alors que c'était littéralement la page Wikipédia de la vaisselle. J'adore. Tout est dans la conviction qu'on y met en fait. Je pense que c'est ça la leçon. S'il y a une leçon à retenir du passage de Raphaël ici aujourd'hui, c'est qu'il faut y croire et tout donner. Oui, le fond… La chanson, elle marche ! Et pourtant, le fond… Est-ce qu'on disait quelque chose de concret ? Ah oui, il y avait que ça, il y avait que ça… Bah oui. Moi, en tout cas, je pourrais pas le dire là comme ça, mais c'était… Enfin, si… Mais une chose que Raphaël sait ce qu'il va dire, c'est son coup de cœur de la semaine. Nous avons d'habitude nos coups de cœur à nous, mais quand nous avons un invité, nous aimons bien savoir ce qui touche en tout cas notre invité. Alors, on va rester de sur la chanson. C'est un coup de cœur qui ne s'est pas encore passé. Il va y avoir bientôt l'Eurovision. Ouuuh ! Et c'est vrai que ça m'exalte peut-être chaque année. Peut-être… Peut-être que j'étais content que Maneskine y gagne l'année passée. Maneskine, non ? Ah ouais, t'étais Team Maneskine ? Ah mais moi, j'étais devant ma télé, Rock'n'Roll Never Die. Et… Oui, oui. Et alors, il y a cette année, nouvelle année. Moi, moi… Je suis moins convaincu. L'année passée, Annie Culte. Et du coup, il y a une chanson… Moi, je veux parler de mon petit chouchou de cette année, qui n'a peut-être pas beaucoup de chance de gagner. C'est les Slovènes. On se dit ? Oui. Oui, voilà. Ça existe. It's a thing. Le groupe, c'est LPS Disco. Et c'est une chanson où, en fait, on dirait vraiment qu'ils sont tous en réto et qu'ils font la musique pour le bal. Ils sont trop choupis. Donc, voilà. Je vous invite à aller checker. Eh bien, je suis très content de voir un invité autant investi dans son coup de cœur. Je pense que des fois, nous avons tendance à essayer d'avoir l'air de journaliste quand on parle de chouchou. Oui, c'est ça. Là… Ah, mais j'aurais pu faire… Non, mais je vous recommande le dernier livre de Fab Caro. Chef d'œuvre. Non, non. Eh bien, merci Raphaël Franck pour ce coup de cœur. Merci Raphaël Franck. Je pense que… Ça m'étonnerait que tu le sois le seul à suivre l'Eurovision. Bon, moi, c'est pas mon cas, donc je connais rien des noms. Est-ce que tu as vu le film Eurovision, du coup ? Oui. C'est bien ou pas ? Mais je le faisais en faisant du rameur. Quoi ? Je l'ai vu en… Ah ouais ? En faisant du rameur. Oui. Ça faisait le taf. C'est un film de rameur, je crois. Nous laisserons à la discrétion du public de savoir ce que ça veut exactement dire. Le rameur n'est que ce qu'on veut y comprendre. Et nous allons passer au passage de Manu en j'ai envie de dire. Mais évidemment. Manu a quelque chose à nous dire. Evidemment et comme on le sait souvent, quand il y a des chansons et que la chanson n'est pas prise par… Pour la chanson, ça devient la chanson du new type. Oh. Donc attention, c'est party. Ah waouh, ok. Tu nous as écouté, peut-être au mois de janvier ou peut-être en mai. Yeah, 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 yeah. Tu demandes comment nous aider à ce qu'on soit un peu plus connu. Yeah, 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 yeah. Mais c'est facile mon ami, tu n'as qu'à parler de nous, à ta famille, à tes amis, ou bien peut-être tu t'en fous. Mais alors je pense que t'écoutes parce que je suis en train de te chanter. Alors c'est pas à toi que je vais m'adresser Si t'as de l'argent et que tu veux nous aider Si tu sais pas comment tout dépenser Les étrènes que pour ton ami font ta donnée Ou bien ce qu'il te reste de Noël Tu peux aller sur UTIP Ouais 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 UTIP C'est la manière de nous aider Donne-nous ton argent c'est cool ouais vas-y c'est UTIP Vas-y c'est UTIP Et on te promet qu'on devra tout 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 donner Pour nos invités par exemple Raphaël on l'a pas payé Mais si toi tu nous donnes ton argent ouais Les prochains invités on pourra les payer Et on pourra aussi s'acheter du tout de l'équipement Qui crache pas dans les baffes pour qu'il jamais puisse Il puisse prendre son micro en main sans faire tout défoncer Sans qu'on doive, sans qu'on doive, sans qu'on doive meubler En attendant qu'il ait tout attrapé Donc viens nous donner sur UTIP Ouais 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 c'est UTIP Ouais 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 c'est UTIP Je vous demande de vous arrêter Je vous demande de vous arrêter Je perçois de la frustration de ne pas avoir participé à la chanson Pas du tout je faisais de très beau coeur De ne pas avoir utilisé cet instrument particulier j'ai l'impression Je pense que Manu avec son chouchou Et qu'il y a eu un move de genre Elle ne disait pas laquelle on choisissait Pour pouvoir mettre celle-là sur le UTIP Je t'accuse Alors pas du tout regarder Chanson 1, balade piano Chanson 2, funk Vous avez choisi la 1 Tu me faisais penser à Laurie C'est exactement mon but J'étais fort contente J'ai vu Laurie à un concert Ok il ne va jamais s'arrêter en fait Non c'était parti là Ouais 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 Merci Manu pour ce UTIP C'est UTIP endiablé j'ai envie de dire C'est UTIP endiablé Merci Voilà Raphaël Franck j'espère que tu t'es bien amusé avec nous sur cette demi-heure Est-ce que tu t'es bien amusé ? Oui Oh non la chien Et bah c'était très chouette de t'avoir Oui Un grand plaisir de t'avoir Mais nous nous retrouvons dans deux semaines C'est vrai Moi un deuxième épisode Oh la la Est-ce que tu as envie de nous partager Un mot qui retranscrirait ton ressenti sur cet épisode ? On ne peut pas toujours gagner On ne peut pas toujours gagner Et bien merci et au revoir à la semaine prochaine Au revoir à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501